14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Ma conclusion est catégorique, c'est bien une seule et même arme qui a tué trois fois à Béziers et trois fois encore quelques jours plus tard dans le Var. Joseph Récaud devient donc plus que jamais le suspect numéro un et il devra répondre de six meurtres devant la justice. Bonjour, c'est l'un des plus anciens détenus de France. Joseph Thomas Récaud, alias Tommy Récaud, 87 ans, est aussi l'un des meurtriers les plus terrifiants de l'histoire. Toute une vie sous l'emprise du crime. Pas moins de sept victimes abattues de sang-froid, hommes et femmes, ainsi qu'une petite fille de 12 ans. Avec Récaud, la justice va aussi découvrir l'histoire d'une famille de pêcheurs corse, victime d'une étrange malédiction. Un clan hanté par le mauvais sort, les superstitions et les croyances mystiques. Au total, Récaud a passé aujourd'hui 58 ans de sa vie en prison. Il vient une nouvelle fois de demander sa libération et cette fois, il pourrait sortir. Éventualité inimaginable pour certains proches de victimes qui, malgré les années, on va le voir, n'ont rien oublié. Tommy Récaud, criminel sans remords, un homme qui se dit innocent comme l'enfant qui vient de naître, va-t-il quitter sa prison ? Pourquoi, des années après son cas, continue-t-il d'enflammer les imaginations ? Questions que nous poserons aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, Tommy Récaud, le tueur aux yeux bleus. Fin 1979, début 1980, sa silhouette va apparaître derrière une série de meurtres qui se ressemblent. Ce 22 décembre 1979, à trois jours seulement de Noël, l'hypermarché Mammouth à Béziers ne désemplit pas. La foule des grands jours, une recette record en perspective. Vers 13h30, personne n'a entendu les trois coups de feu successifs dans une petite pièce fermée par un double sas, le local de la comptabilité. Trois femmes, trois employés gisent face contre terre dans cette espèce de salle des coffres. René Chamaillou, 29 ans, Josette Alcaraz, 27 ans, Sylvette Morel, 27 ans. Toutes ont été tuées à bout portant alors qu'elles étaient allongées par terre. Une balle près de l'oreille gauche pour René et Sylvette, une dans la nuque pour Josette. L'arme, un calibre 9mm, est un revolver 38 spécial ou 357 Magnum. Sans doute un Smith & Wesson. Le tueur a emporté près de 640 000 francs des billets en train d'être comptés. Les policiers s'interrogent. Pourquoi avoir donné la mort à trois jeunes femmes qui n'ont opposé aucune résistance ? Il est probable que l'une d'elles au moins connaissait le meurtrier. Un homme à qui on a ouvert la porte sans se méfier. Un carton de vêtements est retrouvé dans la salle. Peut-être était-il destiné à être remis à une des caissières ? Était-ce un stratagème pour accéder à ce local protégé ? Et l'APJ, soupçonnant membre du personnel, interroge aussi les proches des victimes. Mais aucune de ces pistes n'est concluante. Près d'un mois plus tard, 18 janvier 1980, avenue du Coteau Fleury, lotissement à la Californie, à Carquerane, dans le Var. Peu après 20h, les gendarmes du Pradé sont alertés de la découverte de trois corps dans une villa. La tuerie vient de se produire. Les victimes sont Gilles Le Goff, 45 ans, propriétaire de la maison, abattu de deux balles dans son atelier de bricolage au sous-sol. Sa fille, Sandrine, 12 ans, ainsi que Jacques Coutrix, 53 ans, un voisin. Ses deux corps reposent près de la porte d'entrée. Trois victimes tuées de sang-froid. À bout portant, des tirs dans la tête ou dans la nuque. La petite Sandrine, touchée au crâne côté gauche, est morte lors de son arrivée à l'hôpital. Mais avant d'être abattue, la petite fille a téléphoné vers 19h30, affolée, au bureau de sa mère. Elle est tombée sur la directrice. Elle a dit qu'elle entendait une dispute et prononçait cette phrase. « Quelqu'un veut faire du mal à mon papa, c'est le cousin de René. » La directrice a alors appelé les voisins, les Coutrix. Jacques Coutrix s'est rendu sur place et a été tué. Des coups de feu qui n'ont fait aucun bruit, pas de témoins. Pour le moment, le lien n'est pas établi avec l'hypermarché, mais les quatre balles de type semi-chemisé utilisées à Carcérane sont les mêmes qu'à Béziers. L'arme, ici, est également un revolver 38 spécial ou 357 Magnum. Les enquêteurs se concentrent sur les derniers mots de la petite Sandrine. Le cousin de René est tout de suite identifié. Il ne peut s'agir, après déduction et vérification, que du dénommé Joseph Tommy Récaud, 45 ans. Un homme déjà connu de la justice. Son casier comporte une condamnation pour meurtre, celui d'un garde maritime, le 28 octobre 1960, à Propriano. Joseph Casabianca était son parrain. Récaud l'avait abattu à la chevrotine, puis lui avait écrasé la tête avec une pierre. Il avait reconnu, puis niait les faits. Condamné à la perpétuité, il a fait 17 ans de prison, libéré il y a trois ans pour bonne conduite, avec interdiction de retourner en Corse, terre natale. Récaud vit à Marseille, une chambre de bonne au numéro 1 de la rue Papéti. Il est chauffeur-livreur chez Sporassub, une société de matériel de plongée. Le 19 janvier, lendemain de la tuerie de Carcérane, il est placé en garde à vue. Il nie le massacre, puis après 36 heures, il avoue. Il avait un différent. Avec Gilles Le Goff, il l'a tué. Quand il a vu débouler le voisin et la petite fille, il a paniqué. Il déclare, je ne sais pas pourquoi j'ai fait cela. Ce serait mentir de vous dire que c'était pour empêcher qu'il y ait des témoins. J'étais dans un état second. Tommy Récaud ne va pas rester longtemps dans la peau de l'accusé idéal. Il va effectivement revenir sur ses déclarations, quitte à nier les évidences. Au total, Béziers et Carcérane, c'est six meurtres qu'il aurait commis. Le 23 janvier 1980, Tommy Récaud revient sur ses aveux pour le triple meurtre de Carcérane. Il affirme être innocent à 100%, expression qu'il ne va cesser d'employer et avoir parlé sous la contrainte. Il accuse les gendarmes de l'avoir frappé, de lui avoir fait subir des violences sexuelles avec un manche à baler. Les expertises médicales ne détectent strictement rien. Il a bien un tympan percé, blessure peut-être causée par une gifle, ou par la pratique intensive de la pêche sous-marine. Récaud se calfeutre dans le silence. Il nie les faits, mais les enquêteurs accumulent les indices. La boue relevée sous les bottes du suspect est la même que celle du lotissement de Carcérane. Le 4 mars, il découvre un kajibi utilisé par Récaud dans l'immeuble où il vit, à Marseille. Un trousseau de clé de la villa des Le Goffes y est découvert. Découverte contestée par l'intéressé, il accuse les enquêteurs d'avoir déposé eux-mêmes les clés. Un co-détenu indique enfin que le Corse lui a avoué avoir tué les trois personnes dont la petite fille Récaud lui aurait encore raconté qu'il était avec deux complices derrière le carnage de l'hypermarché de Béziers. Les enquêteurs font aisément le rapprochement entre Tommy Récaud et l'exécution des trois caissières. Même mode opératoire dans la trajectoire des tirs. Des victimes touchées à la tête, généralement côté gauche. N'a-t-il pas dit à un gendarme en garde à vue « Quand je veux tuer quelqu'un, je tire dans la tête. Quand je veux le faire souffrir, c'est dans les genoux. » Indice capital, quatre experts judiciaires sont formels. Les sept projectiles meurtriers à Carcérane et à Béziers sont identiques. Ils proviennent de la même arme. Il y a encore ce témoin, M. Maffre, qui s'est manifesté tardivement, mais affirme avoir reconnu Tommy Récaud dans l'hypermarché. Le témoin se souvient de cet homme qui traînait au rayon alcool. Un détail l'avait marqué, les yeux bleus profonds de l'individu. Les investigations établissent que Récaud connaissait les lieux. Six mois avant le braquage, il avait livré une combinaison de plongée à la caissière en chef. Il aurait donc prétexté la remise d'un nouveau colis pour se faire ouvrir la porte. Le suspect n'y en bloque les accusations. Lors de la reconstitution organisée à Béziers par le juge, il décide de ne pas sortir du fourgon, de gendarmerie. Il refuse de franchir la porte de l'hypermarché. Le juge toulonnais Jacques Nunez l'entend alors dans le fourgon, mais Récaud ne dit rien. Les avocats de Récaud et notamment deux ténors du barreau, maître Paul Lombard et Frédéric Monneret, dénoncent une instruction à charge. Selon eux, Tommy Récaud est le coupable idéal, seulement victime de son lourd passé criminel. La défense conteste les conclusions des experts balistiques. Une même arme, certes, mais pas forcément un même tireur, répètent les avocats. Lors d'une confrontation avec le témoin de l'hypermarché, Récaud dément avoir mis les pieds à Béziers. L'alibi qu'il a présenté, il était à Marseille ce jour-là, son alibi s'est pourtant effondré. A la sortie du palais de justice, et alors que la foule le conspue et demande sa mort, Tommy Récaud hurle qu'il est innocent, innocent comme Jésus-Christ. Le public veut alors le lyncher et commence à tabasser son avocat, maître Lombard, qui avait dit qu'il croyait totalement à l'innocence de son client. Deux ans d'instruction à l'automne 1982, et puis Tommy Récaud est renvoyé pour un procès en cour d'assises, un accusé loin d'être ordinaire, tant son histoire familiale, la saga des Récaud, donne le tournis. Avant que Tommy Récaud ne comparaisse devant une cour d'assises, sa famille fait corps autour de lui, grande famille, les Récaud, des pêcheurs renommés et redoutés à Propriano, qui ne comptent pas moins de 11 enfants, 7 garçons et 4 filles, des enfants qui semblent porter avec eux une litanie de malheur. Un premier garçon mort à la naissance, puis Paul-Louis, tué dans un accident de voiture. Toussaint, le pêcheur de corail, abattu par son beau-frère. Pierre, tué par deux hommes masqués pour une querelle sentimentale. Francine, une sœur mystérieusement tombée dans un escalier. Antoine, le frère aîné, condamné à la perpétuité pour avoir tenté de violer et tué deux jeunes campeuses sur son bateau. Et puis Tommy, Tommy Récaud, accusé en 1962 pour le meurtre d'un garde maritime. Son parrain, Joseph Casabianca, condamné à mort, gracié par le président de la République, peine commuée en perpétuité. Tommy, désormais accusé de six meurtres, dont une enfant de 12 ans. Sa mère, Micheline Récaud, alias Mama Récaud, défend dans les journaux ce fils qu'elle considère comme un ange. Elle répète qu'il est innocent. Il lui a juré lui-même qu'il n'avait rien fait. Tommy Récaud n'est pas encore jugé, mais sa légende est celle des Récaud et des gens en marche. Les journaux racontent ainsi, à propos du clan, une vieille légende. La malédiction de la tortue qui pleure. Le père de famille, Jean Récaud, le pêcheur le plus prisé de Propriano, aurait un jour découvert une tortue géante échouée sur une plage. Il lui aurait coupé le cou, la tortue se serait mise à pleurer. La légende ajoute que Jean Récaud aurait utilisé la vaste carapace pour en faire un berceau pour ses 11 enfants successifs. Tous auraient été maudits par cette décision. Le fait est que la famille sera décimée par la violence. Jusqu'à Tommy Récaud, décrit par les experts comme un égocentrique qui montre une indifférence majeure face aux notions de mort. Un homme qui peut facilement passer à l'acte. 21 ans après sa première condamnation, Tommy Récaud, violent, impulsif, ne va pas échapper à un deuxième procès d'assise. La peine de mort a été abolie. Il a encore désormais la peine maximale, la perpétuité. Ce 6 juin 1983, Tommy Récaud se dresse dans le box des accusés de la cour d'assises du Var à Draguignan. Il porte un costume cravate, des cheveux noirs et longs qui lui ont valu en détention le surnom de Géronimo. De ses yeux bleus, il fixe l'assistance et les juré avec une rare intensité, comme s'il voulait foudroyer tout le monde. Le procès n'a pas encore commencé. Il harangue des gens le public. Il hurle qu'il est un bouc émissaire. Il multiplie les allusions à Jésus. Je suis victime d'une erreur judiciaire. Je suis vraiment le chemin de croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Les familles des victimes sont taboues et veulent la peau de Récaud. L'accusé reste de marbre, se met en scène. Ni les crimes dits de ses victimes potentielles qu'elles méritent d'être canonisées. Des familles éplorées, qui essaient tour à tour de le faire avouer, mais Récaud ne bronche pas. Il baisse une seule fois les yeux après le témoignage de Mme Coutrix, veuve de Jacques Coutrix, tuée à Carcérane. Le 14 juin, après huit jours de procès sous grande tension, au cours duquel Tommy Récaud n'a reconnu aucun de ses six crimes, les jurés se décident pour délibérer. Après seulement 1h45 de huis clos, le verdict tombe, perpétuité, assorti de 18 ans de peine de sûreté. L'avocat général confiera plus tard que si la peine capitale avait toujours été en vigueur, il l'aurait proposée. Sa mère, Mama Récaud, qui n'a cessé de le défendre au fil des audiences, quitte à se faire insulter par le public, quitte la cour d'assises en sachant qu'elle ne reverra plus son fils. Celui-ci est alors écroué à la centrale de Clairvaux, où il effectuera la plus grande partie de sa peine. Tommy Récaud va passer près de 60 ans en prison. Ses demandes de libération systématiquement refusées. Il espère que sa dernière requête sera reçue favorablement par les magistrats. Les partis civils, elles, ne veulent pas le voir dehors. Le 1er octobre 2021, Tommy Récaud a déposé sa 21e demande de remise en liberté. Toutes les tentatives précédentes avaient échoué, y compris un recours en 2019 pour des motifs de santé. Le rapport médical avait conclu que sa condition physique était compatible avec un maintien en détention. Celui qu'on surnomme Géronimo rêve de pouvoir rentrer en Corse et de pouvoir mourir dans son lit, à Pietracorba, un petit village du Cap-Corse où son épouse habite. Malgré son grand âge et ses ennuis de santé, la justice considère que Récaud est toujours dangereux pour la société. Même son fils, Paul-Louis Récaud, avait déclaré au journal Ouest France « S'il sort, il va encore faire des conneries. Il n'a qu'une seule idée en tête, se venger de ceux qui l'ont dénoncé. » Les familles des victimes de leur côté n'ont rien oublié de leurs tragédies respectives. Les années écoulées n'ont pas effacé le souvenir d'un Tommy Récaud qui demeure un monstre à leurs yeux. Plus de 40 ans après les tueries de Béziers et de Carcérane, l'affaire n'est pas éteinte. Le feu couvre toujours autour de Tommy Récaud. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.